Une grosse exclue sur Justine Dupont, un rider pro sur OnlyFans, un sauveteur champion de surf, mais aussi toutes les autres news, tricks, fails de la semaine, sans oublier vos images dans le zapping des abonnés. Salut à toutes et à tous, accrochez-vous pour ce 139e épisode d'ActuRide. Vous êtes bien installés j'espère, parce qu'il y en a eu des choses cette semaine sur la planète Lys. Et on commence très fort avec les résultats. Le Lax Open s'est achevé dimanche dernier après 5 jours de compète. En snow, l'épreuve de slopestyle féminine a été dominée par la championne olympique néo-zélandaise Zoé Sadovski-Sinot. Chez les hommes, c'est le Norvégien Marcus Cleveland qui est arrivé en tête. En half-pipe, les finales ont été annulées à cause des mauvaises conditions météo. Seuls les résultats des demi-finales ont donc été pris en compte. Et chez les femmes, c'est la japonaise Mitsuki Ono qui s'est offert sa première victoire en Coupe du Monde. Et c'est son compatriote, le japonais Ruka Hirano, qui s'est imposé chez les hommes en réalisant un score quasi parfait. Pour la première fois cette année, le Lax Open a cueillé une épreuve de ski en slopestyle. Là encore, la météo a fait les siennes et la finale féminine a dû être annulée. Ce sont donc les résultats des qualifs qui ont été pris en compte. Et c'est notre skieuse française Tesla 2 qui termine à la troisième place, derrière la norvégienne Johan Kili et la suissais Sara Hoffling. C'est toujours chez nos amis suisses que se tenait le même week-end le Nendas Backcountry Invitational. Un conteste remporté par l'italien Marcus Heder devant son compatriote Ralph Velponer, alors que Maxime Chablot a marqué cette troisième édition avec un triple back pas loin d'être replaqué. On part maintenant se réchauffer avec du surf à Hawaï et la fameuse compète de Lady Aiko, qui a finalement eu lieu ce dimanche 22 janvier dans la baie de Waimea, sur la côte nord de l'île d'Oahu. Pour participer à cette épreuve, considérée comme la plus prestigieuse du surf de gros, il faut être invité. Et parmi les 40 surfers présents, c'est le sauveteur Luke Shepardson qui a créé la surprise en remportant la compétition face au meilleur big wave rider de la planète. Sur un spot déchaîné, l'Hawaïen de 27 ans s'est offert la première place grâce à un score quasi parfait obtenu en trois vagues. Il arrive juste devant John John Florence, le tenant du titre, qui passe à côté d'un doublé historique. Une victoire incroyable, d'autant plus que le sauveteur était en service ce dimanche et a assuré la sécurité du spot entre les séries. Il est même retourné au travail juste après sa victoire. Deux autres faits marquants pendant cette compétition. Le forfait de Kelly Slater, qui avouait après coup avoir renoncé car il ne le sentait tout simplement pas. Et l'autre info, c'est que pour la première fois, l'épreuve était ouverte aux femmes dans la baie de Waimea. En réalité, cela faisait plusieurs années que des femmes étaient invitées. Mais l'épreuve étant dépendant des conditions de vagues, cela n'avait jamais été réalisé. Et parmi les surfers présentes, il y avait notre championne française, Justine Dupont. Elle a vraiment assuré et a été impressionnée par la puissance du spot et l'engouement du public. Comme elle le dit elle-même sur Instagram. Et d'ailleurs, je vous l'annonçais dans le sommaire, nous avons une info exclusive sur Justine Dupont. Aux Etats-Unis, la chaîne HBO, l'équivalent de Canal+, a créé l'événement avec la série documentaire sans footwave qui fait des records d'audience. Cette série de 6 épisodes revient sur l'histoire de Nazaré et de Garrett McNamara. Eh bien, nos informateurs viennent de nous apprendre que la série aura droit à une saison 2 et que cette fois, l'héroïne de la saison ne serait autre que Justine Dupont. Si ça, ce n'est pas de l'exclu, toujours en surf de gros, on n'en sait désormais plus sur le projet du surfeur allemand Sébastien Stodner. Mission Wave Alpha. Alors qu'il détient déjà le record de la plus grosse vague jamais surfée, plus de 26 mètres à Nazaré en octobre 2020, le surfeur veut aller encore plus loin. Il s'est donné pour objectif de trouver et rider la plus grosse vague du monde qu'il surnomme la vague Alpha. En plus de réaliser une performance, le surfeur veut en profiter pour faire avancer la technologie sur ce sport. En collaboration avec Porsche et l'équipementier automobile Schaeffler, il a développé un nouveau prototype de planche équipée de capteurs afin de récolter des données pour alimenter la recherche. Affaire à suivre. On change de sujet avec la deuxième manche de la Coupe du Monde d'Escalade sur Glace qui s'est tenue le week-end dernier sur la tour de glace de Champagny-le-Haut. Et c'est le français Luna Latvent qui est parvenu au sommet de la tour le plus rapidement dans l'épreuve de difficulté devant le Suisse Benjamin Beauchard et le coréen E-Yong Park. A noter que le frère de Luna, Tristan, a terminé quatrième. Pour info, on était sur place ce week-end et on vous prépare un beau reportage sur cette fratrie qui domine la discipline. Affaire à suivre. Bonne nouvelle, la saison des compètes de Don Hill Urban a débuté en Amérique du Sud. Et en Colombie, ce sont les deux locaux, Juan Fernando Muno chez les hommes et Valentina Roa chez les femmes qui ont terminé le plus rapidement le parcours infernal tracé dans les rues de la ville de Manizales. Et puis la semaine dernière se déroulait la troisième et avant-dernière étape des championnats de France de Trotton Street. On retrouve sur la troisième marque du podium Arthur Frugier suivi de Lucas Di Meglio qui était malheureusement blessé mais qui a balancé un run plus que solide. Et le grand gagnant de cette troisième étape n'est autre que le jeune Enzo Roger. Sûrement l'un des noms à suivre ces prochaines années. Quand on est rider pro en VTT, être sponsorisé par une marque de vélo est une évidence. Mais l'être par un site qui est réputé pour ses contenus pour adultes est moins courant. C'est pourtant bien avec le réseau social OnlyFan que Lewis Buchanan a annoncé un nouveau partenariat. Mais pas d'inquiétude, l'Écossais ne compte pas montrer les secrets de son anatomie en échange de la contribution de ses fans mais davantage donner des conseils pour bien régler son bike et dévoiler des images exclusives de ses compétitions. Et puis on a appris la disparition de la légende du surf Pat Curren. Le californien, considéré comme l'un des pionniers du surf de grosse vague, c'était un dimanche dernier à l'âge de 90 ans. Il a marqué l'histoire de la discipline et engendré une famille de surfeurs. Son fils, Tom Curren, trois fois champion du monde et ses petits-enfants, Lian et Nathan Curren, tous les deux surfeurs pro. Pat Curren était aussi un shaper reconnu à l'origine d'un modèle de planche célèbre, l'Elephant Gun. Allez, tout de suite, on enchaîne avec les vidéos de la semaine. Alors qu'on se les gèle dans l'hémisphère nord, les conditions sont évidemment différentes dans l'hémisphère sud comme nous le montre le rider pro Fabien Coussigné, engagé sur une course de VTT en Nouvelle-Zélande. Cette épreuve a la particularité de se disputer à Queenstown sur l'un des trails les plus longs du monde. Après 12 km de descente, le Français a finalement terminé 3e de la finale, remporté par le local Col Lucas. En BMX, c'est dans la région des Appalaches que le team Mooney Goose s'est retrouvé pour un trip sur les spots américains. L'occasion pour Kevin Perazza, Nikita Ducaros, Pat Casey, Ben Wallace, Mickey Leren et Josh Hult de rider sur les skate-parks DIY du coin. Nageur, sauveteur et waterman accompli, Pierre Lopez s'est lancé le défi de réaliser l'une des plus longues traversées au monde en prone-paddle. La Celtic Crossing s'étend sur 52 km qu'il faut donc parcourir à la force des bras entre l'archipel des îles Silly en mer celtique et l'Angleterre. Financé par son sponsor Oxbow, le film Beyond The Celtic Experience raconte cette odyssée exceptionnelle du français dans l'une des mers les plus dangereuses et fréquentées au monde. Comme à chaque fois, on termine les news par l'agenda. En skate, les championnats du monde de street débuteront ce dimanche 29 janvier à Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Neuf Français et Françaises sont sélectionnés pour cet événement qui comptera pour la qualification au JO de Paris. Chez les hommes, on retrouve sans surprise Aurélien Giraud et Vincent Milou. Laurence Ravaille, Joseph Garbaccio et Benjamin Garcia sont également sélectionnés. Du côté des filles, Charlotte Im sera cette année accompagnée de Jérôme Inouvet et de deux jeunes skateuses, Lucie Chounir, 12 ans et Cerise Michaud, 15 ans. Ce week-end, si vous êtes dans la capitale, la cinquième édition du festival Objectif Aventure se tient jusqu'à dimanche au 104 Paris. Au programme, 40 films internationaux d'aventure, de voyage et d'exploration seront projetés pendant ces trois jours. Plusieurs aventuriers et personnalités du monde des sports à haute d'or seront présents à l'image de Guillaume Nery, Isabelle Otissier, Cédric Tassan ou encore Sophie Plant. Il est temps de se faire plaisir et d'en prendre plein les yeux. Tout de suite, c'est Top Tricks. Incroyable ! Mais comment ? On commence avec Julian Van Steepen en FMX et cet énorme super flip Indian Air qui laisse les spectateurs bouche bée. Et il y a de quoi. Entre autres, Jordan Robles balance cet énorme cash-roll transfert dans sa dernière part, annonçant son entrée en pro chez Éthique. Trop fort. On enchaîne sur la neige avec Maxime Chablot et son premier dub 10 de la saison en ski. Sur le béton, ça monte très haut aussi pour Pedro Barros avec ce 180-in-ward-heel flip to Indy. Rien à dire. Et on termine avec Kyle Hennie qui, après Lady Aiko, a foncé chez lui à Maui pour enchaîner les 3-6 sur le spot de Jaws. Comme si de rien n'était. Ok, Fast Top Tricks, pile les fails. Ah ! Les fails ? On démarre fort avec ce face-plant à la hauteur de cette méga-ramp. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du casque, mais pas besoin de vous expliquer son intérêt. Toujours pas convaincu, on a cette chute-là aussi. Ne pas sous-estimer la longueur du saut, c'est important aussi. Trois voitures auraient fait l'affaire. Et c'est valable pour toutes les disciplines, même le parcours. Autre règle, toujours vérifier que personne n'est sur la piste. C'est aussi la base. Et enfin, faire preuve de bon sens, tout simplement. Alors là, problème de rampe ou rider pas doué ? A vous de juger. Le meilleur du pire des réseaux, ça se passe dans le rollback et cette semaine, c'est signé Marion. Salut à tous, j'espère que vous êtes bien installés pour ce nouveau rollback. Comme d'hab, ça commence très fort avec ce double back au-dessus d'un bulldozer. Normal. Bon, là, c'est pas un bulldozer, mais l'idée est la même. Y'a pas le droit à l'erreur. En parlant d'idées, certains riders en ont eu des bonnes cette semaine. Du skate sur un trampoline, fallait y penser, non ? D'ailleurs, quand ça devient trop facile, il ne faut pas hésiter à pimenter un peu les choses. Décidément, les skateurs ont de l'imagination. Après le trampoline, en voilà un autre qui raille d'une télé. Heureusement, ce ne sont pas les seuls à être inventifs. Ce rider-là a carrément troqué son BMX pour un Vélib. Alors lui, il est sur le bon vélo, mais pas dans le bon sens, par contre. Quand c'est le rider à l'envers, pourquoi pas ? Mais le casque à l'envers, je suis moins convaincue. Ce rider-là, par contre, il est déjà très convaincant. 8 ans et 20 kg, ça suffit pour s'envoler très haut. Bon, là, on prend un peu moins de risques. Mais quand on a la ride dans la peau, on ne s'arrête jamais. Et quand on a la ride et le rythme dans la peau, ça donne ça. Allez, on ralentit le rythme et on termine en douceur avec la séquence mignonne de la semaine. Oui, 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 oui. On me dit que c'est l'heure de la question de la semaine. Oui, c'est l'heure de la question de la semaine. Un 720 ? Un 720. Dans les news cette semaine, il n'y a pas eu de record. C'est assez exceptionnel parce qu'en général, dans notre univers d'esprit, port extrême, les records n'arrêtent pas de tomber. C'est pour ça qu'on vous avait posé la question suivante. Dans quelle discipline aimeriez-vous voir un nouveau record battu ? Comme d'habitude, vous étiez très nombreux à répondre, on vous en remercie. Et plusieurs d'entre vous attendent avec impatience un nouveau record de surf de gros visiblement. Il y en a comme Martin qui nous disent « J'aimerais voir un nouveau record du monde de big wave en surf. Ces images sont tellement impressionnantes. J'ai l'impression qu'ils ne s'arrêteront jamais de surfer plus gros. » Et puis il nous précise « On espère que ce sera Justine Dupont, une Française et en plus la première femme à détenir un record du monde en big wave. » Eh bien écoute Martin, on aime bien ce record, mais je te l'ai peut-être vu dans les news, visiblement l'allemand Sébastien Stunner, lui, s'est fixé pour défi de surfer la vague alpha. La plus grosse vague du monde. Voilà, il appelle ça mission alpha. On verra. Et puis certains d'entre vous ont évoqué des records qui commencent à dater. C'est le cas de Simon qui nous dit « J'aimerais bien voir un record en Longborn Downhill. » C'est une discipline où je voudrais voir un nouveau record de vitesse qui n'a pas été battu depuis longtemps. C'est vrai Simon, le dernier record dans cette discipline date de 2016. Pour rappel, c'était l'Américain Kyle Wester qui l'avait battu en atteignant la vitesse de 143,89 km heure. Juste fou. Pour la question de la semaine, vous allez être content puisqu'on va parler de notre série que vous appréciez tant, Pimp My Bike. Vous connaissez le concept, on vous prend votre vieux vélo et on le transforme tout simplement en vélo de rêve. Quel type de vélo souhaiteriez-vous voir dans le prochain épisode de Pimp My Bike ? Répondez en commentaire, n'hésitez pas à développer et on attend vos propositions. D'ailleurs, pour rappel, vous pouvez aussi participer à Pimp My Bike pour tenter de transformer votre vieux vélo en vélo de rêve. Allez, on termine comme toujours par vos images, vos exploits, voire même vos chutes. C'est l'heure du zapping les abonnés. Doucement ! On ouvre ce zap avec Rémy qui a replaqué ce trick peu commun en skate. Un 3-6 en ski de fond, ce n'est pas commun non plus et c'est signé Thiel qui nous partage ses différentes tentatives. On continue avec Livio qui nous a envoyé cet enchaînement de frontflip réalisé avec ses potes. Pas mal ! Du côté des arcs, c'était session backflip pour Louis et son groupe. Et ça passe pour tout le monde ou presque. Le travail d'équipe, c'est important. Mathias et son pote l'ont bien compris avec ce finger whip en duo. Et on termine avec Ryan, 18 ans, qui a récemment franchi le mythique spot du manpower. Un grand bravo à tous. Voilà, cet épisode Actuaride est déjà terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez kiffé. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'on est présents sur l'ensemble des réseaux sociaux et qu'on compte sur vous pour nous donner de la force. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous et puis bon ride ! Ouais, il faut aller rider quand même. Ciao ! Sous-titrage ST' 501